Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la lutte contre les violences conjugales et les violences intrafamiliales est une lutte de chaque instant. Je crois pouvoir dire que, même si tout n'est pas parfait, nous avons pu prendre la mesure de l'urgence sociétale de cette situation en en faisant un véritable enjeu de politique publique. Notre présence pour adopter cette loi en est une preuve supplémentaire. En faisant de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, l'une des grandes causes de son quinquennat, le Président de la République a permis un véritable coup d'accélérateur, notamment à travers le Grenelle des violences conjugales. Si vous me permettez, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vais une nouvelle fois prendre le contre-pied à ce que nous faisons d'habitude à cette tribune. La lutte contre les violences conjugales et les violences intrafamiliales est quotidienne. Et d'une telle importance qu'il me paraît primordiale, si ce n'est nécessaire, de profiter du temps qui m'est offert devant vous pour m'adresser directement à toutes les victimes et à tous les témoins. De leur dire que nous les croyons, et de leur rappeler qu'il existe différents dispositifs à disposition pour les écouter et pour les aider. Et je vous remercie, Madame la Ministre, de les avoir rappelés dans votre discours. C'est une lutte de tous les instants et le combat doit continuer. Les chiffres de 2022 sont édifiants. 118 femmes sont décédées à la suite de violences conjugales. 267 ont été victimes de tentatives de féminicide. Et ce sont plus de 239 000 victimes de violences au sein du couple qui ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Les chiffres de 2023, malgré une petite baisse des féminicides, ne sont pas moins glaçants. 94 femmes sont décédées à la suite de violences conjugales. L'urgence est à agir et elle est cette urgence toujours présente, toujours réelle. Alors nous voilà ainsi, et pour une fois c'est heureux, à l'aune de la sixième réforme de l'ordonnance de protection depuis sa création en 2010. Cette réforme est la suite logique de la loi visant à agir contre les violences faites aux femmes du 28 décembre 2019. Et depuis, les ordonnances de protection doivent être prises dans un délai maximal de six jours contre une moyenne de 25 jours jusque-là. Grâce à notre vote aujourd'hui, nous allons doubler la durée des mesures prononcées par le juge dans le cadre d'une ordonnance de protection en les passant de six à douze mois. Grâce à notre vote aujourd'hui, des ordonnances provisoires de protection immédiates pourront être prises dans un délai de 24 heures. Laissant six jours à la justice pour statuer sur la délivrance de cette ordonnance de protection que nous connaissons déjà. Grâce à notre vote aujourd'hui, nous allons assurer une meilleure protection aux victimes. Elles pourront ainsi être protégées dès l'instant où elles feront une demande d'ordonnance de protection et auront ensuite plus de temps pour organiser leur séparation. Déjà lors de nos débats en 2019, le groupe démocrate avait insisté sur cette nécessité de pouvoir agir encore plus vite avec une protection d'urgence. L'année dernière, la proposition de loi de notre collègue Cécile Wintermagneur nous a permis de porter de nouveau le débat de la nécessité de développer encore davantage, de favoriser sa délivrance et d'allonger sa durée. Le plan rouge juif, dont vous êtes l'une des autrices, Madame la rapporteure, a permis de définitivement acter la nécessité de prolonger la durée des mesures prises dans le cadre d'une ordonnance de protection et la nécessité d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Cette réforme est donc indispensable et nous allons aujourd'hui l'acter définitivement. Nous nous félicitons, et vous l'avez dit Madame la rapporteure, de la célérité avec laquelle ce texte trouve son aboutissement. C'est le travail conjoint de le vôtre, celui des sénateurs, celui du gouvernement et celui de nous être mis tous autour de la table pour trouver des solutions. Alors si nous avons pu, pendant nos débats, parfois diverger et débattre sur la mise en œuvre de ces nouvelles ordonnances, sachez Madame la rapporteure que notre unique but, comme vous, est bel et bien que celui-ci soit d'une plus grande efficacité, d'une meilleure protection pour toutes les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Le groupe démocrate vous remercie d'avoir ainsi porté ce débat sur nos bancs et nous voterons donc avec une conviction forte et un certain soulagement, une certaine fierté, cette proposition de loi. Je vous remercie.